Musique Je peux le sentir. On sera bientôt dehors. Je te le promets. Bédé ! T'approches surtout pas ! Bédé ! Ah ! Fais confiance. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai échoué. L'échec n'est pas la fin, mon ami. Ça va. Ça va, Bédé. C'est parti ! Je sens au fond de moi que l'Ordre Jedi vit ces dernières heures. C'est parti ! C'est parti ! Et que tu l'aideras, comme tu m'as aidé. Mais ta mémoire sera totalement perdue. C'est parti ! Je procède à l'encodage de la mémoire. C'est parti ! 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 Moi et moi aussi, je crois en toi, Bédé. C'est parti ! C'est parti ! Ouais, t'as raison. Il reste une chance. Il reste une chance. Il y a toujours une chance. Allez ! Merci. Sous-titrage MFP. Merci. 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 Kour relaxing. Merci. Mais le pouvoir est-il la clé ? Maître, jamais je n'oublierai. Le passé est devenu une partie de moi. Je serai digne de vous et de votre sacrifice. N'oublie pas, la persévérance te montrera la voie. Là, regardez ! C'est mieux ! Avancez ! Avancez ! Avancez-moi ! Vendrez ! Arrête ! Sous-titrage ST' 501 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 Jusqu'à ce qu'il en meure. Pourquoi tu m'as aidé ? Pour délivrer Datomir de ce parasite. Que fais-tu vraiment ici, Calcestis ? Ceux qui ont bâti ce tombeau, les Épho, ont créé un objet qu'on appelle Astrium. Il ouvre un sanctuaire sur une planète lointaine. Et à l'intérieur se trouve une liste d'enfants sensibles à la Force. Mais l'Empire aussi est à sa recherche. Quel Empire ? Eh bien, l'Empire. Celui qui cherche à exterminer les êtres sensibles à la Force pour asseoir sa domination. Alors il arrivera bientôt sur Datomir, comme la guerre avant lui. Je t'aiderai à trouver cet Astrium. Merci de m'avoir aidé avec Malikos. J'ai cru que j'allais y passer. Oui, tu allais mourir. Ouais. Heureusement, ce n'est pas le cas. C'est bon d'avoir un allié. Ouais, ça me plaît bien aussi. Mais de rien, Cal. Ne perds pas ton temps. Ce lieu, c'est... Terrifiant. ... ... ... ... ... Merci. On l'a enfin trouvé. Alors, il existe ? Meryn, c'est peut-être la clé de la nouvelle génération de Jedi. Je me réjouis pour toi. Et tes Jedi. Il n'y a rien qui puisse me ramener les miens. Oui. Juste après la purge, je suis resté tout seul pendant très longtemps. J'étais caché. J'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais. Ou ce que j'étais. Qu'est-ce qui a changé ? Un très bon ami m'a conseillé de partir et de trouver ma place dans la galaxie. Et tu l'as fait ? Euh, non. Mais la vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie. Je suis là désormais. Contre toute attente. Te pousser vers l'avant. Je viens avec toi. Ah bon ? J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs. Mais j'en ai terminé. J'aimerais me battre à tes côtés. Les sœurs de la nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble, mais les survivants doivent s'adapter. Ouais. Ouais, t'as pas tort. T'en penses quoi, BD ? Je suis d'accord. Par contre, on va devoir aussi convaincre le reste de l'équipage. Alors on fera ce qu'il faudra ? Je suis d'accord. on ne peut plus avancer tout à l'heure c'était toi aussi je voulais voir ce que tu ferais face à malikos quoi c'était un test et tu as réussi félicitations est ce que tu vas m'aider ou pas tu t'en sortiras très bien c'est ce que tu vas m'aider cette femme avec qui tu voyages qui est elle serré attend qui t'a parlé d'elle j'ai vu tes deux compagnons malikos voulait que je les tue mais il n'était pas une menace serré eh bien elle était un jedi c'est une longue histoire j'aimerais bien entendre rendez vous à ton vaisseau oh 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 Une sœur de la nuit a survécu. Elle a quelque chose de familier. Tu l'as trouvée. Eh oh, qui c'est celle-là ? Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang ? Ça veut dire que je viens avec vous. Serré ? Grise ? Voici Mérine. Je rêve ou c'est une sorcière ? Une sœur de la nuit. Vous n'avez absolument rien à craindre. Je n'aurais pas trouvé l'Astrium sans elle. Elle m'a aidée à battre Malikos. Je lui fais confiance. Et on te fait confiance. Toi, tu devras faire tes preuves. Ok, très bien. Tu peux t'installer. Et n'essaie pas de nous la faire à l'envers. Bienvenue à bord. Il t'aime bien. Je comprends pas ce que tu dis. Si t'es pas prêt à partir, fiche-moi la paix. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Si t'es pas prêt à partir, je t'aime bien. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Il t'aime bien. On y va ? Génial. J'aime pas rester à rien faire. Ok, écoute bien. J'ai pas du tout envie de me répéter. Je t'écoute, oui. Bien. Alors au cas où personne te l'aurait dit, c'est mon vaisseau. C'est moi le capitaine. Et je dirais même, un des meilleurs. Alors, c'est moi qui fixe les règles. Règle numéro 1. Tu tâches le canapé, t'as plus qu'à t'en aller. Règle numéro 2. À moins que t'aies quatre bras, le siège du capitaine, tu ne trouveras pas. Règle numéro 3. Tu veux cuisiner, tu me laisses te surveiller. Règle numéro 4. Si ça devient trop bruyant, tu n'as pas le choix, tu descends. Grise, c'est bon. Bah quoi ? Elles sont en vigueur depuis qu'on a embarqué le petit gars. Assieds-toi, petit gars. On va bientôt se poser. Ça va fonctionner ? Cordova a réussi. Tu pourras y arriver. Elle a raison. Hé ho ! Est-ce que vous avez faim ? J'avais prévu de me faire griller des steaks de Skaz. Désolé, je vous dérange ? Non, capitaine. Et on ne serait pas allé aussi loin sans ton aide. Oh, euh, eh ben... C'est la vérité, Grise. Ah, merci. Hé, j'espère que tu finiras par trouver ton holotruc. Holocron. Vous êtes sûr de vouloir trouver cette liste ? De quoi tu parles ? Les enfants de cette liste. Si on les éloigne de chez eux pour en faire des Jedi, n'est-ce pas à les mettre en danger ? L'Empire ne doit pas pouvoir s'en emparer. Elle nous aidera à mettre un terme à l'Empire. Ah, hé, hé, changement de plan. On est presque arrivés. Oh, Grise. Ouais ? J'aime mon steak, très saignant. Ok, ça, je sais faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501